Salut tout le monde, c'est Mystique Guy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir un bureau gratuitement dans GTA V. Parce qu'en ce moment, il y a un bureau qu'on peut acheter à la Maze Bank où je suis. Et une fois qu'on a acheté notre bureau, on va pouvoir commencer à faire du trafic de marchandises ou de véhicules qui vont nous permettre de faire plus d'argent dans le jeu. Bien, on arrive dans notre bureau ici. On arrive vers l'ascenseur et on a un bureau que c'est marqué Mystique Guy. C'est notre premier bureau qu'on peut avoir gratuitement à la Maze Bank. Et en se promenant à l'intérieur, si on veut, on peut s'asseoir, on peut se faire un café et on peut aller dans l'ordinateur du fond. L'ordinateur-là qui est notre bureau principal. Quand on va commencer à vendre et acheter de la marchandise, il y a du stock qui va se promener un peu partout, qui va se déposer un peu partout à terre pour dire qu'on commence à faire beaucoup d'argent. Mais au début, si vous voyez que moi, j'ai rien. Quand on arrive ici, on a notre ordinateur principal où on peut s'asseoir. Et une fois qu'on est assis, on peut appuyer sur le bouton qui nous indique. Moi, c'est Enter puisque je suis sur PC. Pour accéder à cet ordinateur et on fait Enter. Ensuite, on va sur le bouton connexion afin d'accéder à l'ordinateur pour commencer à pouvoir faire de l'argent. Quand on a notre propre bureau, on peut faire du trafic de véhicules quand on a beaucoup plus d'argent. Parce que pour faire du trafic de véhicules, il faut acheter un entrepôt en premier. Et les entrepôts sont environ 2 millions de dollars. Donc, si on n'a pas ça dans notre compte en banque, qu'on vient d'acheter un bureau gratuit, on ne pourra pas commencer par ça. L'émission spéciale, je n'en ai pas encore parce que je n'ai pas encore fait de trafic de véhicules. Donc, je ne peux pas faire ça. Mais ça, ça va venir avec le temps. Là, on débute. Donc, moi, ce que j'ai fait, je suis allé m'acheter un entrepôt de marchandises. C'est le moins cher si on veut commencer à faire de l'argent avec un bureau. Mais il nous faut 250 000 dollars. Pour avoir 250 000 dollars, il y a plein de vidéos qui nous montrent comment faire de l'argent. Donc, vendre des véhicules, faire des hold-up, tuer du monde sur la rue pour ramasser l'argent qu'ils ont sur eux autres. C'est toutes des manières de faire de l'argent. Je vais faire d'autres vidéos par la suite à ce sujet-là. Je voulais faire une vidéo ici pour avoir un bureau gratuitement et rapidement parce que ce n'est pas donner un bureau. Je vais vous montrer tout de suite après. Quand on est dans notre carte, parce que moi, j'ai déjà acheté un entrepôt, sinon j'aurais eu d'autres entrepôts. Si je fais tous, par exemple, je peux voir tous les entrepôts qui existent sur la carte. Et un entrepôt peut coûter jusqu'à 2 millions de dollars. C'est juste que tu peux mettre plus de caisses à l'intérieur. Moi, j'ai acheté la moins chère à 250 000 qui est ici. Il faut mettre juste 16 caisses. C'est une petite 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 entrepôt, mais ça me permet de commencer à me faire de l'argent. Et comment ça fonctionne? C'est qu'on peut aller acheter des marchandises une fois qu'on a un entrepôt et qu'on est dans notre bureau et que par la suite, on peut aller les revendre plus cher et aller les déposer. On fait du trafic. On achète à moins cher, on vend à plus cher. Plus qu'on a de stock dans notre entrepôt, plus qu'on peut vendre cher. C'est comme ça qu'on peut commencer à faire beaucoup d'argent pour commencer et par la suite, pouvoir acheter un entrepôt de véhicule et continuer. Dans les prochaines vidéos, je vais aussi vous montrer comment faire de l'argent, donc inquiétez-vous pas si vous n'en avez besoin. Mais pour là, achetez votre bureau gratuitement et je vais vous montrer comment faire maintenant. Quand on veut acheter un bureau, il faut qu'on aille sur notre téléphone et ensuite sur internet comme on fait d'habitude pour acheter à peu près n'importe quoi dans le jeu. En ce moment, dans la publicité sponsorisée, on a Dynastie Exécutive qui est là. S'il n'est pas là quand vous allez jouer puis voir la vidéo, allez dans Argent et Services et ensuite dans Dynastie 8 Exécutive Reality. C'est ici qu'on peut acheter des bureaux. Là, la plupart des bureaux sont très 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 chers. Lui, il est à 3 millions, lui il est à 2 millions, lui il est à 4 millions, lui il est à 2 millions. Sauf celui de la Maze Bank où je suis qui est en ce moment gratuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on achèterait un autre bureau en ce moment pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite de ça, vous allez pouvoir l'acheter en cliquant sur celui-ci où est-ce que je suis en ce moment. Si je clique sur lui par exemple et que je fais à partir de. Donc vous, ça va être à partir de gratuit, ça va marquer acheter gratuitement. Ici, on ne change rien. Regardez, si on change quelque chose, ça nous fait un montant supplémentaire. Donc on garde le style de base. La secrétaire, on décide si on veut un homme ou une femme. L'organisation, vous marquez votre nom. Moi, c'est Mystique Guy. Et ça coûte rien de plus pour le mettre. Lui, c'est le seul qui est gratuit. Armurie, faites-le pas tout de suite parce que si vous avez pas assez d'argent, c'est 500 000 supplémentaires. Coffre-fort, même chose. Logement, même chose. On n'y touche pas. Et une fois qu'on a passé les 6 étapes, on peut faire acheter gratuitement et on va avoir accès à un nouveau bureau sur notre carte pour pouvoir aller à l'intérieur comme je suis présentement et commencer à faire du trafic de marchandises. Si vous avez au moins votre bureau gratuitement, là, c'est un chambre parce qu'habituellement, c'est entre 2 et 4 millions et il n'offre pas toute la même affaire non plus. Par exemple, si j'en prends un qui n'a pas un point, mais un genre de tour comme ça, que je clique dessus, que je fais à partir d'eux pour l'acheter, les outils qu'on a à l'intérieur de notre bureau ne sont pas les mêmes. Vous savez, ici, de l'art, du papier peint, de la peinture, au lieu d'avoir un secrétaire et un bureau normal, mais aussi l'armurier est plus grande, le logement est plus grand et on peut avoir notre propre logement dans notre bureau et il y a un atelier de véhicule pour réparer ses affaires à nous autres même. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on peut acheter, mais pour notre premier bureau gratuit. C'est très, très bon de l'avoir gratuitement avant d'avoir du million. Quand on commence le jeu, on va chercher notre bureau gratuitement et on économise 250 000 pour acheter notre premier entrepôt. J'espère que cette petite vidéo-là vous a plu. Si oui, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment faire de l'argent et vendre des véhicules, comment faire des braquages, comment on fait pour faire du trafic de marchandises, en achetant, en allant chercher la marchandise et en la revendant. Et tout vous expliquer tout ça pour vous aider à bien comprendre le jeu et à bien jouer et vous amuser. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'oubliez pas le petit pouce bleu et sur ça, je vous dis ciao ciao et à la prochaine vidéo.